Après le Xiaomi 14T Pro, le temps est venu de passer sur le grill son petit frère, le 14T, proposé à un prix plus doux, assez performant, bel écran AMOLED 144Hz, doué en photo dans sa catégorie, sans oublier de nouvelles fonctionnalités dopées à l'IA. Je pense que c'est un excellent choix dans ce segment, même si je vous en reparle dans la vidéo. Esthétiquement, c'est un quasi copier-coller du 14T Pro testé récemment sur la chaîne, la même disposition au niveau du bloc photo au dos, attention aux saletés qui peuvent se glisser entre les différents objectifs. Toutefois, il existe des différences importantes si on y prête attention. Là où les bords étaient légèrement incurvés sur le 14T Pro, ici le dos est parfaitement plat au même titre que les tranches. J'apprécie assez cette prise en main, c'est très ergonomique, le placement des touches est idéal. Si le 14T est IP68, un l'instar de son grand frère, il n'adopte pas le même niveau de résistance, pas de coque en aluminium renforcé, épais de 7,8 mm pour un poids de 195 grammes. Il est proposé en plusieurs coloris, vert, noir, gris et bleu titane, dos en vert ou PU selon le modèle. Il ne prend pas les traces de doigts, ce qui est déjà un excellent point. La dalle à molette de 6,67 pouces offre la même expérience visuelle que le 14T Pro, ce qui est déjà un excellent point. Même taux de rafraîchissement max de 144 Hz, on a ici les différentes options proposées par Xiaomi. Comme d'habitude, parmi les points forts, je note un pic de luminosité de 4000 nits. C'est un écran qui ne craint pas l'extérieur, y compris par temps soleillé. On conserve une bonne lisibilité, avec les options habituelles comme le mode soleil et la colorimétrie qui prend en charge le standard P3. Avec un grand choix de personnalisation dans les réglages. C'est quelque chose que j'apprécie assez. Xiaomi m'a très rarement déçu en ce qui concerne le choix des écrans. J'ai toujours trouvé que la proposition était plus que satisfaisante pour visionner du contenu, jouer, lire et bien plus. On peut ici compter sur un écran qui ne se contente pas du minimum. Je trouve que le capteur d'empreinte est placé un poil trop bas. L'interface HyperOS est pour le moment encore basée sur Android 14. Cela n'a pas empêché Xiaomi d'ajouter par-ci par-là des nouvelles fonctionnalités au moment du lancement de cette gamme de smartphones. Je vous avais déjà parlé de certaines de ces nouveautés lors du test du Xiaomi 14T Pro et à l'occasion de certaines vidéos courtes. Je vais y revenir rapidement. Le magnéto propose de tout retranscrire et on va pouvoir ensuite avoir des résumés structurés de manière intelligente, pratiques si on pionce pendant une réunion d'équipe importante. Xiaomi propose à son tour une fonctionnalité de sous-titrage automatique disponible sur tout type de contenu, notamment vidéo. Et cela fonctionne dans plusieurs langues. Entouré pour rechercher est désormais disponible, je l'avais déjà expérimenté sur les Samsung Galaxy, fonctionnalité pratique dopée à l'assistant Gemini qui va permettre de rechercher un objet précis que l'on aperçoit par exemple dans une vidéo. Portrait IA est une des extensions disponibles dans la galerie photo de Xiaomi. Pensez pour créer son propre avatar IA. Vous pouvez entrer une petite description pour obtenir différentes versions de vous-même. Et j'avais pas mal expérimenté la fonctionnalité, qui certes n'est pas parfaite, mais donne un rendu globalement satisfaisant. Je m'étais un peu éclaté avec en story sur Insta. La gomme magique a connu des améliorations notables, mais dans les ajouts les plus intéressants, je note la possibilité maintenant d'utiliser l'IA pour étendre une image. En fonction de la complexité, le résultat est plus ou moins réussi. Pratique notamment si on a mal cadré une photo, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ajouté cette fonctionnalité. Concernant la vidéo, Xiaomi a ajouté de nouvelles fonctionnalités pour créer sans le moindre effort des vidéos courtes. En gros, on choisit des vidéos et des photos et l'application va créer un petit film en s'appuyant sur une courte description que l'on a renseignée auparavant. Tout est modifiable, on a de la musique, des effets et d'autres fonctionnalités plus ou moins amusantes. Dans les notes, l'IA peut vous aider à créer des résumés d'un texte. Désormais ça fonctionne, ce qui est déjà cool. Je remarque certaines limitations, déjà le texte ne doit pas être trop long et le traitement me paraît lent. Il faut se montrer patient pour voir le résultat final. On peut aussi retravailler la mise en page, faire une relecture et traduire le texte. Dans les faits, je trouve le résultat correct, mais pas aussi efficace que ce à quoi je pouvais m'attendre. Je suis assez friand de tout ce qui est ChatGPT et d'autres modèles, l'IA. Voilà, il y a sans doute encore un peu de chemin à parcourir pour que ce soit plus pratique et surtout plus efficace. Disons que, ici, pour une première approche, je reste quand même convaincu. Autrement, je note toujours la présence de pas mal d'applications préinstallées. Et sur ce modèle, Xiaomi promet 4 ans de mise à jour Android et 5 de sécurité. Xiaomi a pour habitude de déployer les fonctionnalités les plus avancées sur ces derniers modèles, ce qui me paraît logique. J'ignore quand seront disponibles les fonctions IA sur d'autres appareils. Les performances du Xiaomi 14T sont assurées par la puce Mediatek Diamond City 8300 Ultra. C'est pas la première fois que je la croise. Associée à 12Go de RAM et 256Go de stockage non extensible. Il semble qu'actuellement, ce soit la seule variante disponible chez nous. On conserve des options d'extension de la RAM sur le stockage. Cette puce va se montrer moins véloce que celle qui équipe le 14T Pro, forcément. Dans les faits, je note une certaine aisance dans les jeux, y compris les plus gourmands. Commençons avec Genshin Impact, même si je n'y joue pas très souvent en ce moment. Les curseurs à fond pour torturer ce smartphone, le jeu tourne de façon fluide dans la durée et ne montre pas de signe de fatigue. J'ai activé le mode performance dans le game turbo, rien à signaler, ça tourne très bien de manière très fluide. Je poursuis maintenant avec Warzone qui a ma préférence en ce moment. Et oui, ce jeu tourne très bien également sur cette configuration, même si tous les modes de qualité visuelle ne sont pas disponibles. Ce qui est dommage. On peut vraiment profiter de ce smartphone pour jouer à tous les hits récents du Play Store sans craindre quoi que ce soit. Après 35 minutes de jeu, je vais noter une petite chauffe sur la coque, ce que j'ai pu naturellement mesurer maintenant autour des benchmarks. Pour voir ce que vaut exactement la bête, c'est finalement des scores assez intéressants dans cette gamme de prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, on trouve la même chose chez Xiaomi pour moins cher. Je vais y revenir ensuite. Ce Xiaomi 14T conserve l'expérience Leica avec deux capteurs de 50 mégapixels, grand angle et zoom optique deux fois. 12 mégapixels pour l'ultra grand angle. Je trouve que Xiaomi a su évoluer avec le temps, combien de fois j'ai râlé au sujet des capteurs secondaires qui étaient toujours les mêmes dans ces gammes de prix. Donc, je suis soulagé de voir des changements de ce genre. Dans les faits, ce smartphone sera procuré satisfaction et ce, de plusieurs manières. Tout d'abord, les photos en plein jour sont assez convaincantes. Dans les options, on conserve la notion de Leica authentique et vibrant. Je suis resté sur le premier, qui est moins aguicheur sur les couleurs. Le rendu est correct. On pourra zoomer avec ce smartphone naturellement au maximum. Ne vous attendez pas à des miracles, même si j'ai déjà vu pire. Comme ça, vous avez un aperçu de ça en condition réelle. Le problème sera davantage de nuit. Je trouve qu'il est moins à l'aise, c'est flagrant par rapport au Light Fusion 900 du 14T Pro. C'est plus imprécis à certains moments. C'est le sentiment que ça me donne en tout cas. En même temps, il doit bien y avoir des sacrifices quelque part. Ce ne sera pas le meilleur photophone à cet exercice. Ce qui reste logique, encore une fois, dans cette gamme. L'Ultra Grand Tant présente une plage dynamique plus limitée. De jour, c'est correct. C'est un capteur qui montre une réelle utilité pour shooter devant un bâtiment ou prendre correctement des photos d'un paysage. Il s'est montré tout à fait à la hauteur. De nuit, c'est une toute autre histoire. Il sera beaucoup moins utile et j'ai tendance à le boycotter quand les conditions de luminosité ne sont plus adéquates. Le zoom de foie propose d'excellentes prestations. Je m'en suis servi avec un certain plaisir. Je pense que le résultat va parler de lui-même. C'est propre. Et on pourra aussi bien l'utiliser la journée que la nuit. Là, j'ai trouvé qu'il tirait également son épingle du jeu. Pour shooter le haut de bâtiment, ce genre de choses, c'est quand même sympa. Xiaomi s'est amélioré avec les capteurs frontaux. Le 14T dispose d'un 32 mégapixels. Le résultat me convient davantage qu'auparavant. Donc là, ce smartphone permet de filmer jusqu'en 4K aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Par rapport au 14T Pro, ici, on ne pourra pas aller jusqu'en 8K. Voilà, selon vos besoins et votre utilité, ça vous manquera ou pas. En tout cas, de mon côté, je suis assez satisfait quand même du rendu vidéo, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc, voilà, je vous mets quelques exemples à l'écran pour que vous en ayez une idée assez claire. Même au niveau de la restitution audio, c'est très correct. J'apprécie assez le rendu vidéo. On a une bonne stabilisation, un rendu assez correct pour un smartphone vendu dans ces prix-là. On va dire qu'il y a quand même pas mal de choses à y faire. On a aussi le mode Master Cinema qui est disponible aussi sur ce smartphone. Je ne vais pas forcément trop m'étendre sur cette option dans cette vidéo, étant donné que j'en avais déjà parlé lors de mon test du 14T Pro. En tout cas, ça reste, on va dire, les mêmes fonctionnalités. En ce qui concerne l'expérience en audio du Xiaomi 14T, nous avons affaire à une configuration stéréo qui, bien que fonctionnelle, ne marque pas un progrès significatif par rapport à ses prédécesseurs. Le son est globalement correct pour un smartphone de cette gamme, mais il souffre d'un déséquilibre notable entre les deux haut-parleurs. Le haut-parleur inférieur délivre des basses plus prononcées, créant un effet de scène stéréo moins homogène. De plus, le rendu sonore est relativement plat, manquant de profondeur et de richesse. La capacité de la batterie est assez commune avec ce que l'on retrouve habituellement chez Xiaomi, 5000 mAh, même si l'expérience n'est pas la même d'un smartphone à un autre. Et c'est le cas de le dire, puisque le 14T Pro dispose déjà d'une batterie similaire. Personnellement, j'arrive à tenir la journée, pas trop de streaming, pas trop de jeux. Il faut tout de même faire attention. Voici d'ailleurs un exemple d'utilisation sur une journée type. Je suis un peu plus stressé par le pourcentage de batterie que sur le 14T Pro, qui n'est déjà pas le meilleur élève, le test automatisé de PCMark le confirme, puisque c'est un cran en dessous tout de même dans les 13 heures. A l'image du 14T Pro, ici, pas de chargeur dans la boîte. Pour le moment, on a encore le smartphone. Autrement, je l'aurais signalé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est la moindre des choses. La coque TPU y est aussi, elle est opaque. Si le chargeur n'est pas fourni, ce 14T accepte jusqu'à 67 watts en charge rapide. Je l'ai mesuré, il a fallu 45 minutes pour passer de 6 à 100%, ce qui reste très correct. Actuellement, ce Xiaomi 14T est proposé aux alentours des 650 euros. En fonction des périodes et des promos, vous connaissez la musique, le prix va changer. Comme il vient tout juste de sortir, le plus judicieux serait d'attendre un peu. Je vous mets les liens en description si vous voulez jeter un oeil. Le Xiaomi 14T est un excellent smartphone qui n'aura pas de véritable gros point faible dans ses prix. Maintenant, comme je le sous-entendais à plusieurs reprises dans la vidéo, il y a chez Xiaomi une alternative qui reste à considérer. C'est le Poco X6 Pro, un de mes coups de cœur cette année. Puisque son prix est bien plus attractif encore, le X6 Pro dispose de la même puce, il y a des concessions naturellement, il y a moins de RAM sur la version 256Go, la partie photo est clairement en retrait. Encore que le 64 mégapixels se défend pas trop mal, l'écran est moins lumineux par contre, il conserve son chargeur à une capacité de batterie équivalente. Bon ok, il n'y a pas l'IA pour le moment. Et c'est quand même deux fois moins cher. Et si votre budget ne vous permet pas de vous offrir le Xiaomi 14T, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon test du X6 Pro. Dites-moi ce que vous avez pensé du 14T par rapport au 14T Pro juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. A très bientôt, allez, ciao tout le monde !